Générique Bonjour c'est Cryptolyse, aujourd'hui on va parler de Atom, la crypto-monnaie de la blockchain Cosmos. Alors blockchain n'est peut-être pas forcément le bon terme, on va plutôt préciser que c'est le Cosmos SDK, le Cosmos Ecosystem, sur lequel ils se définissent eux-mêmes comme étant l'Internet of Blockchain, ce qui est un peu le cas quand on comprend comment fonctionne Cosmos et l'intérêt de Cosmos. Déjà Cosmos c'est un SDK, donc un kit de développement très fort pour pouvoir construire des blockchains très facilement. Ils mettent à disposition toutes les différentes parties d'une blockchain à dispo à travers des bouts de code sur lesquelles on peut utiliser et construire sa propre blockchain comme notamment utiliser leur consensus d'Undermint très très facilement, chose qui est normalement très compliquée de concevoir un consensus de layers. Et donc là on se retrouve sur quand même tout qui est déjà plus ou moins fait et qui est interconnecté au sein de Cosmos et des hubs. C'est aussi le principe. A côté Cosmos c'est donc quelque chose qui est en proof of stake, qui a des filles très faibles à un centime, une finalité qui est de 7 secondes un petit peu haut comme on peut le voir, mais c'est dans le hub total, c'est pas dans la totalité des transactions. Ensuite nous avons ce système de hub sur lequel en effet à partir du moment où on développe sa blockchain dessus, on est raccordé au hub intrinsèquement de Cosmos et donc on peut utiliser toutes les technologies qui sont interfacées aux différents hubs. Si on regarde un petit peu la structure qui a été effectuée, où on voit bien qu'on a les différents hubs qui sont reliés entre eux, dans lesquels nous avons les différentes blockchains qui sont interfacées, et derrière des blockchains qui sont notamment liées sous forme de bridge comme Ethereum ou Bitcoin, un hub et donc toutes les blockchains qui sont reliées aux différents hubs, qui sont liées aux hubs qui possèdent justement ce bridge là, auront accès à tout. C'est aussi la grosse force de Cosmos et à travers aussi leur notion de IBC qui est leur notion de transfert de value, qui est leur protocole, leur façon de gérer, qui est en train de se démocratiser et qui se démocratise de plus en plus. L'autre zone vraiment importante, c'est que quand on comprend un petit peu ce qu'est Cosmos, Cosmos, donc chaque partie, en fait chaque planète sera en fait une blockchain qui a été développée sur le kit SDK, qui vont graviter au sein de galaxies, et ensuite ces galaxies vont graviter au sein d'elles-mêmes, à travers l'univers, donc globalement c'est un peu le principe d'évolution de Cosmos, c'est d'avoir plusieurs étapes, et que là nous sommes dans une phase de construction classique, on est dans quelque chose qui est en cours d'évolution, et évolution massive, sur lequel on a beaucoup de nouvelles qui sont en train d'arriver, on a des nouvelles notamment sur la modification de la gouvernance et la mise en place, notamment de la partie gouvernance de groupe et gouvernance de l'écosystème, donc là-dessus on va avoir beaucoup d'informations et de valeurs ajoutées qui vont être tirées, parce que globalement quand c'est les groupes et les gouvernances modules qui vont être intégrées directement dans le SDK et dans la façon de fonctionner au niveau de l'écosystème Cosmos, ça donne une valeur très très forte à l'écosystème entier, et à toutes les blockchains qui sont déjà interfacées dedans, parce que ça va leur donner les moyens de pouvoir construire par la suite. A côté nous avons une convention qui va arriver, donc un événement très important pour Cosmos, sur lequel on a notamment potentiellement Cosmos 2 qui va être annoncé, donc l'évolution de Cosmos avec beaucoup de news, donc on a pas mal de choses qui sont en attente, et sur lequel forcément on a une forme de pricing qui est en cours. Dans tous les cas ce qu'il faut retenir c'est que Cosmos est très important pour l'écosystème entier des cryptos, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de blockchains qui sont construites autour de Cosmos, et utilisent le kit SDK de Cosmos, et donc forcément on retrouve Cosmos un petit peu partout. La notion de Atom, c'est un peu la problématique, c'est qu'étant que c'est le token qui sert notamment en Phi, et que les Phi sont très très faibles, et on a une volumétrie qui est quand même assez faible à l'heure actuelle, on n'a pas forcément de gros volume lié à Atom. Et à côté on a une forme de génération qui est dans les alentours de 15-20% d'Atom, et donc forcément on produit des Atom supplémentaires, et on est sur une forme inflationniste, ça il faut le prendre en compte, c'est une des raisons pour lesquelles il faut le stocker, et le stacker, notamment les Atoms, personnellement je considère qu'il faut les stacker sur Kepler, ou en tout cas à travers le wallet Kepler directement on-chain, pour pouvoir récupérer les airdrops, parce que les airdrops sont très importants pour la communauté, et ça permet d'offrir une véritable valeur en plus, quand on rajoute ça on n'est pas loin de 25% à l'année, donc quasiment on flirte avec les 30% en fonction des airdrops, et en fonction du volume que l'on a forcément, parce qu'il y a toujours des limites en fait au volume des airdrops que l'on peut avoir, mais on se retrouve donc avec une technologie qui est forte, qui est en cours d'évolution, sur lequel on est en train de construire, avec un écosystème qui est grandissant, on a quand même des choses vraiment très intéressantes, et moi c'est un des SDK que je suis le plus, et un des écosystèmes qui m'intéresse le plus, et qui en tout cas apporte une véritable valeur ajoutée pour les personnes qui souhaitent construire sur les crypto-monnaies. Alors, nous avons terminé la partie technique, petit rappel au niveau du Discord, le Discord est à disposition, il regroupe tous les guides, il regroupe toutes les informations sur le trading, la crypto-monnaie, la blockchain, et l'investissement, donc si vous voulez vous lancer, le meilleur moyen c'est de rejoindre le Discord, vous avez toutes les infos, vous avez des discussions partout, vous pouvez poser vos questions, on a construit le Discord pour pouvoir accompagner les personnes dans leur quête d'apprentissage, et en même temps pour regrouper toutes les informations en un seul et unique endroit, et éviter d'aller chercher à droite, à gauche. Je vous ai mis une vidéo de description à la fin de cette vidéo là, en commentaire et en description, je vous mets le lien pour pouvoir nous rejoindre, et je vous dis à très vite en tout cas sur le Discord. On attaque la partie technique, l'analyse technique du cours de Atom, on voit qu'on a une très grosse accumulation ici de week-off qui s'est terminée en mars 2020 avec le STB ici, donc on a bien sûr ici l'AR, le ST, on a retravail des zones, STB, prise de liquidité effective de cette zone là, ensuite accélération haussière, retest, accumulation dans cette zone, réaccélération, et ensuite on se retrouve avec une schématique assez classique ici de distribution, cassure baissière, accumulation, donc là on est dans une réaccumulation, quand on regroupe les deux, réaccélération haussière, distribution, et pareil, cassure après derrière, une fois qu'on a validé toute cette partie là, avec derrière on laisse un BC, AR, ST, et là nous sommes dans le saut, donc une réaccumulation, parce que le ST a pris le BC, donc la schématique orange qui est la grosse schématique, dans laquelle on retrouve à côté un BC, AR, ST, SO, donc une distribution qui est en cours, avec le sign of weakness qui est en cours ici aussi. Ce que l'on attend, bien évidemment, c'est un nouvel ATH, pour pouvoir valider ici l'UT de la distribution verte, l'UT de la distribution orange, enfin de la réaccumulation orange, pour pouvoir ensuite repartir à la hausse fortement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit déjà une grosse accélération, mise en place de l'accumulation qui s'est effectuée ici, validation ici par une petite accumulation structurelle, qui a donné une accélération, je vous avais donné des informations sur la zone, en tout cas sur laquelle on allait prendre la liquidité, on voit que derrière, on a eu la prise de liquidité, mais on a bien validé ici en fait une petite accumulation, on n'a pas besoin de revalider a priori la grosse accumulation, ou en tout cas pas tout de suite la redescente. J'avais comme objectif les 6 dollars en retest pour aller retester cette zone-là, mais c'est vrai que les nouvelles fondamentales qui arrivent sur Cosmos donnent en fait une impulsion très très forte, et à côté de l'apparition de nouveaux modules, et la conférence, et l'annonce, enfin la rumeur de l'annonce de Cosmos 2, font que derrière, on a une accélération haussière très forte, et qui est en même temps logique par rapport aux cours, d'accord ? On a ici une grosse imbalance, donc un gros déséquilibre de marché, sur lequel on est en train de consolider cette imbalance. Pour moi, la zone importante serait cet error block, sur lequel on aurait un travail des cours entre 17 et 20 dollars, ensuite on verra est-ce qu'on a une redistribution, enfin en tout cas une distribution, pardon, ou une réaccumulation, réaccumulation pour aller chercher ici, retravailler la zone des 30 dollars, ça, ça va dépendre de l'ensemble du cours, aussi des crypto-monnaies, est-ce qu'on va repartir sur quelque chose d'assez fort, avec The Merch, qui va nous emmener sur un pré-bullrun, comme on peut avoir l'habitude, avec les différents halvings, et en tout cas les pré-halvings que l'on a, ou est-ce qu'on va faire une cassure ici, distribution, cassure, retour dans une zone de check, notamment nous avons ici, la zone entre 6,8 et 7 dollars, sur lequel on pourrait avoir un retour du cours, pour aller chercher les différentes liquidités, retravailler, retester et repartir, donc alors là, à ce moment-là, on validerait totalement l'accumulation ici, avec un retest, d'accord, donc ce qu'on attend toujours, c'est une cassure, on a eu un break of structure ici, si on break la structure ici, donc on invalide le scénario, qu'on avait de retour baissier, on a des belles bougies, qui nous montrent qu'on a une impulsion, qui est en train d'effectuer, cette impulsion nous donne un sens, d'accord, même si on a un retracement, qui est une zone de retravaille, dans les 12 dollars, pour ensuite repartir à la hausse, ce n'est pas gênant, on a notre signe ici, donc ça veut dire que, la schématique d'accumulation, que l'on pouvait voir aussi, en PSY, SC, ST, STB, Spring, avec une accélération haussière, travail du PSY, ici, requêt sur baissière, bah là, en l'occurrence, quand on voit en fait, une bougie comme ça, il faut savoir réajuster, et définir, qu'en effet, bah là, on ne va pas aller chercher les 6 dollars, d'où l'intérêt, aussi, quand je vous présente, et que je vous dis qu'on est dans une spot zone, les spot zones, elles sont larges, je vous préviens depuis longtemps, sur lesquelles sont des zones intéressantes à rentrer en DCA, bah là, vous avez eu toute la partie, toute la chance de rentrer en DCA, d'accord, il ne faut pas être ici, et se dire, bon bah, je vais attendre qu'on arrive à 6 dollars, pour pouvoir rentrer, là, en l'occurrence, vous aviez la possibilité de rentrer en DCA, sur toute cette spot zone, ici, qui se trouve là, et potentiellement, même si on redescend ici, on sera dans une spot zone, où ce sera logique, qu'on pourra notamment redescendre, retravailler cette zone là, potentiellement, oui, mais, est-ce qu'il faut attendre qu'on redescende là, pour rentrer en position, ça c'est une question de choix, vous avez eu, enfin en tout cas, il y a eu plusieurs opportunités pour rentrer, est-ce qu'il y en aura par la suite, certainement, est-ce qu'elles seront aussi intéressantes, que les 6 dollars qu'on a eu là, pas forcément, ça malheureusement, même si on a des indications, où on se dit qu'il y a de la liquidité à aller chercher, ici, dans cette zone là, qu'on a ici, un pic qui a été donné, même si on a un break of scuture, on aura un retest, est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on va redescendre très fortement, est-ce qu'on va juste faire un retest des 12, pour repartir, est-ce qu'on va casser, et aller jusqu'au 6 dollars, voire même ici, bouffer ça, la liquidité qui a été laissée par ce point là, c'est très très difficile de déterminer maintenant, il va falloir attendre l'ensemble du marché, voir techniquement, techniquement, là on a quelque chose qui nous donne une indication, par cette bougie haussière, ce break of structure qui a été effectué, oui on va avoir un retest, mais là actuellement, on va voir est-ce que le retest va être profond ou non, là malheureusement, on n'a techniquement aucune information liée à ça, on suit et on s'adapte, c'est le principe de l'analyse technique aussi, à côté nous avons vague 1, vague 2, et liotis sur lequel nous sommes sur un travail, potentiellement vague 3, impulsive qui va se lancer, composée elle-même en 5 vagues, liotis, vague 1, vague 2, vague 3, 4, 5, pour nous amener sur une nouvelle ATH, est-ce que cette ATH va être tout de suite ? Non, est-ce que ça va prendre du temps ? Oui, et cette ATH, elle nous amènerait où ? Un objectif de cette vague 3 classique, on irait chercher le nombre d'or 1,618 à 75 dollars, est-ce qu'on va le faire tout de suite ? Pas forcément, est-ce qu'on va s'y amener doucement ? Je pense fortement, en tout cas, moi personnellement, c'est vrai que Cosmos et Atom, c'est quelque chose que je suis énormément, et qui fait partie en effet de mon portefeuille, certes, toujours sur des proportions qui sont contrôlées, et une exposition contrôlée, mais c'est un asset qui fait partie de mon portefeuille. Rejoins le Discord, c'est un lieu unique qui réunit toutes les informations sur l'investissement, le trading, la crypto-monnaie, et la blockchain. Tu y trouveras notamment toutes nos annonces, une bibliothèque remplie d'informations, mise à disposition gratuitement pour tout comprendre, des salons de discussion pour pouvoir progresser ensemble sur la crypto-monnaie, la blockchain, le minage, la fiscalité, la DeFi, bien évidemment, et ensuite l'analyse technique avec la partie débutant, expert, sur les indices, sur même le trading en général, ensuite tu as la partie communautaire avec nos signaux, bien évidemment, et ensuite les services communautaires, donc de la communauté à la communauté, ainsi que les annonces de recrutement, et des salons de discussion, pour discuter de chacun des coins, de tes coins préférés. Ensuite, en étant membre du Discord, tu as accès à CryptoList.fr, avec plein de guides écrits, mis à disposition gratuitement, ainsi qu'un ensemble de vidéos mises à disposition gratuitement, sur lesquelles tu vas y retrouver plein d'informations, pour pouvoir te former notamment sur la psychologie, la DeFi, l'investissement, le trading, l'analyse technique, bien évidemment, ainsi que les futures, la gestion des futures, pour sa propre stratégie, pour prendre la technologie de la blockchain, et encore, avoir accès aux lives, tout simplement rediffusés, qui sont sur le Discord, où on traite justement de sujets d'actualité, où on discute ensemble, et on va plus loin. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, le Premium est à disposition, et n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord, et à poser des questions dessus, tu auras toutes les informations. Si tu aimes mon contenu, like, partage, et abonne-toi, ça m'aide énormément. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout, abonne-toi, partage si tu as aimé, et rejoins-nous sur Discord, c'est avec plaisir qu'on t'accueillera, et à très vite ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !